Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres. C'est un art oratoire qui mêle poésie et spectacle vivant. Le Slam, il s'identifie comme un éveilleur de conscience, mais est-ce un art engagé ? On en parle dans ce journal. 21e concours d'agrégation du CAMES, le Béné honore les lauréats béninois. Ils sont une trentaine d'hommes et de femmes dans le domaine de la santé à recevoir leur attestation. Et puis, le développement rapide de l'utilisation des téléphones mobiles suscite la crainte des effets néfastes des téléphones sur la santé. Un médecin neurologue nous parle des impacts des ondes électromagnétiques sur l'organisme. Il s'identifie comme un éveilleur de conscience. Le Slam, c'est une pratique de l'écriture et de l'art oratoire mêlant poésie et spectacle vivant. Il est caractérisé par un ensemble de valeurs dont l'égalité, l'ouverture et surtout la liberté d'expression. Historiquement, le Slam se définit comme une poésie engagée, déclamée dans les espaces publics ou dans un lieu de spectacle. Mais bien plus qu'un art poétique, le Slam est-il un art engagé ? Portrait croisé de trois slameurs béninois dans ce reportage signé au DED DOSO, Cédric Soussouagbo, présenté par Ulvaüs Balogo. Je trempe ma plume dans le sang, les miens. Classé hors normes et taxé d'être un esprit libre et sans frein, Sergent Marcus est un artiste slameur, poète, aux multiples champs de vision. De ces textes originaux qui invitent parfois à la méditation, à la réflexion ou encore qui appellent à un engagement citoyen, Sergent Marcus est un slameur avec un parcours de rappeur. À travers mon écriture et les thématiques variées, je peux toucher le public sans être obligé de dire que voilà, on est contre le pouvoir. Non, voilà. Là, je ne suis plus vraiment dans ce frontal. Je suis plutôt dans ce que j'appelle une philosophie transversale pour amener les gens à réfléchir sur ce que nous vivons. Si le verre vert dont parlait la couturière était toujours dans le verre, point. Ahoui Ankayou est un slameur qui fait de l'humour la trame de ces textes. En plus d'être un art engagé, le slam est aussi un art de divertissement. Je fais un peu comme le slam classique avec des terminaisons parfois qui intéressent le public et qui amènent à changer l'humeur également. Je profite de l'humour, d'accord, à travers, bien sûr, je véhicule un message. Loin de l'engagement, de la satire ou du divertissement, ce slameur quant à lui fait de son art une source de motivation. Son message porte sur l'espoir. Quand je slam, c'est de pouvoir toucher de façon émotive les gens, de leur dire tout simplement qu'ils peuvent avoir courage et l'espoir d'avancer dans tout ce qu'ils font. Bien que le slam appartienne au genre de la poésie engagée, il apparaît clairement qu'aujourd'hui, c'est un art qui peut aborder plusieurs thématiques. Tout est dans la capacité ou la vision de chacun, de chaque artiste à conceptualiser son art et à le rendre dans la forme et dans le fond qu'il désire. On peut aborder des thèmes pour faire rire, on peut aborder des thèmes pour ceci ou cela. S'il est vrai que le slam laisse libre champ à l'expression, il demeure plus que jamais un véritable art poétique. Un art qui se dit, se scande et s'épanouit dans l'univers du sonore. Le rang des professeurs agrégés dans les sciences médicales vient de s'agrandir. Une trentaine d'hommes et de femmes de santé ont réussi brillamment au 21e concours d'agrégation du conseil africain et malgage de l'enseignement supérieur. Pour les honorer des attestations, l'un a été remis lundi dernier. Les précisions avec Charlène Kendiho, Ramatou Lawani et Ulvaüs Balogon. Alironou Florence, pédiatrie et génétique médicale. Atolou Gilles, chirurgie générale. Sur 42 candidats béninois au grade de professeurs agrégés d'université, 39 ont été déclarés admis au 21e concours d'agrégation du conseil africain et malgage de l'enseignement supérieur CAMES. Parmi eux, 11 majors de promotion. Toute la promotion vous adresse sa gratitude. C'est le lieu de rendre également hommage à tous nos maîtres qui nous ont formés. Le résultat obtenu est le fruit de votre travail et de vos efforts. Que Dieu vous le rende infiniment. Avec près de 92% de taux de réussite, le Bénin fait figure de proue dans les disciplines telles que la médecine, la pharmacie, l'odontostomatologie, la médecine vétérinaire et les productions animales. C'est la toute première fois que nous avons autant brillé en occupant les premiers rangs dans la majorité des spécialités. Nous nous attelerons à cet effet, à une répartition judicieuse et équilibrée dans cette différente structure de sorte à ce que chacun de vous puisse disposer de l'espace d'expression suffisant, lui permettant de développer ses talents. En tant que formateur, nos attentes vis-à-vis de vous sont également grandes en matière de formation de professionnels de santé de qualité. Enfin, nous serons également très attentifs à votre contribution dans le domaine de la recherche en santé. Levé indispensable pour adresser efficacement les problèmes de santé spécifiques à nos populations et qu'il ne faut pas négliger. Si vous regardez à chaque conseil des ministres, autant de décisions qui sont prises rien que pour le secteur de la santé. Parce que le secteur de la santé est un secteur important, très important, ça ne veut pas dire que les zones ne sont pas aussi importantes, mais très sensibles et stratégiques. Et le chef de l'État veut vraiment s'assurer que tout ce qui est nécessaire a été mobilisé pour que l'état de la santé de nos populations vraiment se porte mieux. De quoi soutenir l'ambitieux programme d'action du gouvernement dans le secteur de la santé visant à offrir aux populations un meilleur accès aux services sanitaires, avec en amont des acteurs de la santé spécialistes dans leur domaine. Autre élément dans ce journal, vous vous souvenez du temps où les téléphones portables n'étaient pas encore scotchés à le nommer. Aujourd'hui, le confort de ces appareils nous est devenu indispensable, alors que leur utilisation ne cesse d'augmenter. Les smartphones restent des appareils potentiellement dangereux. Les ondes électromagnétiques qu'ils dégagent seraient nocives pour nos cerveaux. Arlos Tawano, médecin neurologue, nous édifie davantage sur le sujet au micro de Ulvaüs Balogon. Le cerveau, pour son fonctionnement propre, émène des ondes électromagnétiques de très faibles fréquences. Chez un adulte, ces fréquences varient de 8 à 20 Hz. Et chez les enfants, les fréquences sont plus basses. Et les téléphones portables utilisent également pratiquement les mêmes ondes, mais à des fréquences plus élevées. Ce qui fait que l'utilisation d'un téléphone portable de plus de 30 minutes par jour pendant plus de 5 ans expose à un risque accru de tumeurs du cerveau qu'on appelle les meningiomes, des gliomes. Les gliomes, ce sont des tumeurs selon les grades qui peuvent avoir une malignité très sévère et donc conduire à un décès. Il y a ce que l'on appelle les troubles neurocomportementaux qu'on peut observer chez des sujets qui ont une utilisation abusive du téléphone portable. Mais pas que du téléphone portable, il faut inclure en même temps tous les outils assimilés. Les casques sans fil, Bluetooth, c'est pareil. Les routeurs Wi-Fi, c'est pareil. Ils vont réunir des troubles tels que les troubles mineurs du sommeil. Donc c'est un sujet qui va se réveiller le matin avec un sommeil et puis un réparateur. Donc il se réveille le matin plus fatigué qu'il n'était la veille en se couchant. Il y a des troubles de l'attention, des troubles de la concentration. Les conseils pratiques que je pourrais énumérer, déjà ceux qui utilisent le téléphone portable pour justement les appels téléphoniques, réduire la durée des conversations téléphoniques. Il vaut mieux faire un appel très court et après peut-être échanger par SMS que garder le téléphone longtemps à l'oreille. Pour ceux qui, pour des raisons professionnelles, doivent faire plusieurs heures au téléphone, c'est recommandé d'utiliser les écouteurs, les casques à fil. Donc les écouteurs à fil, c'est plus sain que les écouteurs, les casques sans fil qui utilisent le Bluetooth. Ne pas dormir près de leur téléphone la nuit. Il faut couper le téléphone parce que même étant le téléphone portable émet toujours des ondes et reçoit des ondes. Et le reprendre le lendemain, comme ça vous avez une nuit plus paisible et moins perturbée par ces ondes qui pourraient nuire. Suivons à présent la nation en bref qui porte aujourd'hui la signature de Héloïse Ouinanto. Organisation du 20e sommet de la francophonie, le Bénin se porte candidat. Cotonou souhaite abriter cette grande rencontre des pays ayant en partage le français. C'est la vice-présidente de la République, Mariam Chabitalata, qui a confirmé l'ambition du Bénin lors du 18e sommet qui s'est achevé le dimanche dernier à Djerba en Tunisie. 27 ans après celui de 1995, le Bénin se positionne à nouveau pour l'accueillir en 2026. Une cinquantaine de délégations dont 28 chefs d'État et de gouvernement avaient participé à ce sommet au cours duquel le président français d'alors, Jacques Chirac, a lancé l'appel de Cotonou pour inciter ses homologues à combattre, dit-il, le risque d'uniformité linguistique et donc culturelle dans le monde. Dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le taux de pénétration de la téléphonie ou cellulaire est de 94%, 37% pour l'Internet mobile, plus de 80 millions de comptes mobile, soit 63% de la population qui génère plus de 2,7 milliards de transactions pour une valeur de plus de 29 milliards de francs CFA. C'est une déclaration du commissaire de l'UMOA en charge du département de l'économie numérique, Paul Kofi Kofi. Toute cette économie qui croît très vite amène les États membres à être à l'aide, d'où la décision de cette commission de s'engager à produire une réglementation harmonisée pour favoriser non seulement le développement du secteur, mais aussi à préparer et faire adopter par les États de façon participative et inclusive un programme régional de développement de l'économie numérique. Le balai des ministres devant la commission budgétaire à l'Assemblée nationale se poursuit. C'était le tour du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Il a présenté son budget pour l'année 2022-2023 devant la représentation nationale. L'autorité ministérielle a présenté un budget de 63,678,350,000 francs CFA pour la gestion de 2023 contre 48,894,518,210 francs CFA en 2022. Une bagatelle somme équilibrée en dépenses et en ressources et qui prend en compte les nouvelles orientations de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'OAC-TB www.oactb.bj Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !